Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dossier de CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 14. Thème, géométrie dans l'espace. L'exercice. On considère un pavé droit ABCDEFGH tel que AB est égal à 10, AD est égal à AE est égal à 3, soit M un point du segment EF. Question 1. Existe-t-il des positions de M telles que le triangle DMC soit rectangle en M ? Question 2. Existe-t-il des positions de M telles que le triangle HMG soit rectangle en M ? Les réponses de deux élèves de terminal STD2A à la question 1. Premier élève. J'ai utilisé un logiciel de géométrie dynamique et j'ai trouvé deux positions pour lesquelles DMC est rectangle en M. Lorsque EM est approximativement égal à 2,4 ou EM approximativement égal à 7,6. Second élève. Je vais me placer dans un repère. J'ai choisi le repère E, EF, EH, EA. Le vecteur DM a pour coordonnées X-1-1 et le vecteur CM a pour coordonnées X-1-1-1. Je calcule les longueurs DM et CM. DMC est rectangle en M lorsque 2X²-2X-95 est égal à 0. Cette équation a une seule solution positive, X approximativement égal à 7,4. Donc il existe une seule position de M. Le travail a exposé devant le jury. Question 1. Analyser les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et leur erreur éventuelle. Question didactique. Alors, présentation du problème. Nous avons un pavé droit ici. Un pavé droit et on veut savoir s'il existe un point M. Les positions du point M sur EF. Tel que DMC, ce triangle là, est rectangle en M. Et tel que HMG est rectangle en M. Alors, l'élève 1, il a fait une bonne conjecture sur le logiciel de géométrie dynamique. Donc il trouve EM environ égal à 2,4 et EM environ égal à 7,6. Alors il aurait pu mettre une petite capture de sa figure et voir comment il a fait pour montrer que DMC est rectangle en M. Maintenant, l'élève doit passer au stade 8 de la démonstration et donc faire un raisonnement pour montrer que ces résultats ici, conjecturés, sont les bonnes. Donc l'élève 2, il a fait une tentative de démonstration. Sauf que là, si le repère E, EF, EH, EA n'est pas auto-normé. Pourquoi ? Parce que ici, EF vaut 10, c'est égal à AB. Ensuite, EH et EA égale à 3. Donc ici, le repère n'est pas auto-normé. Donc ici, les formules de longueur sont fausses. Et ce qui est encore plus révélateur de son erreur, c'est bien entendu qu'il ne trouve qu'une seule valeur, une seule solution positive. Donc il existe une seule position de M alors que normalement, on devra en trouver 2. Et ici, X-1-1. Alors, c'est quoi ? Quel est le rôle de X ? Est-ce que c'est EM est égal à X fois EF ? Autre chose. Alors, en résumé, l'élève 1 a fait une conjecture plutôt correcte sur le logiciel de géométrie. Il aurait pu expliciter comment il a fait pour construire le point M et vérifier que les triangles demandés sont rectangles. Il faut maintenant passer au stade de la démonstration. L'élève 2 a fait une tentative de démonstration. Le repère choisi n'est pas auto-normé, donc les formules de distance ne sont pas bonnes. Il ne trouve qu'une seule position du point M alors qu'il y en a 2. Quel est donc le statut de X ? Quelle est la définition de X ? Question 2. Présentez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de terminale STD2A en vous appuyant sur les productions des élèves. Alors, correction en classe de terminale STD2A. Alors, on va essayer d'utiliser le produit scalaire dans un premier temps. Et on va voir une autre méthode qu'on peut utiliser pour résoudre cet exercice. Alors, on va reprendre le raisonnement de l'élève 2 en choisissant, donc en modifiant le repère qui va être auto-normé. Donc ici, on va choisir le repère. Donc ici, E. 1 dixième de EF, 1 tiers de EH et 1 tiers de EA. Ainsi, les points ici, alors on va peut-être mettre ici. EA pour coordonnées 0, 0, 0, 0. Ensuite, A pour coordonnées. Donc, EA, c'est EF plus FB. Donc, EF plus EA. Donc ici, B, c'est 10, 0, 3. C pour coordonnées. Donc, EF plus FG plus C, EGC. 10, 3, 3. D, EH plus HD. EH plus EA, 0. EH, donc 3. Et EA, 3. E, c'est 0, 0. F, c'est 10, 0, 0. G, ça va être 10, 3, 0. H, 0, 3, 0. Alors, on va placer M tel que EM égale à X fois EF. Donc, les coordonnées de M, ici, ça va être 1 dixième de EF. Donc, XEF, ça va être X sur 10, 0, 0. Car, en fait, on a juste XEF. Donc, ici, XEF par rapport à 1 dixième, c'est X sur 10. Donc, voilà pour les coordonnées des points. Maintenant, la question posée est, existe-t-il des points M tel que DMC soit rectangle en M ? Donc, ici, position du point M tel que DMC rectangle en M, ça veut dire que MD produit scalaire avec MC égale à 0. Donc, MD produit scalaire avec MC égale à 0. Donc, ici, on va avoir MD, c'est moins X sur 10. Donc, moins 0. Donc, 0 moins X sur 10. Ça fait moins X sur 10. 3 moins 0, 3 moins 0. 3 et 3. MC. Donc, MC, 10, 3, 3. Donc, 10 moins X sur 10, 3, 3. Donc, ici, on veut le produit scalaire nul. Donc, ici, on fait x. Donc, 10 moins X sur 10 fois moins X sur 10. Plus 9, plus 9, et 0. On aura plus 18. Donc, moins X, et là, on aurait X au carré sur 100. Égale à 0. Si on multiplie tout par 100, X au carré moins 100X plus 1800, égale à 0. Donc, on peut résoudre cette équation, plus le plus discriminant. Delta du carré 100 au carré moins 4 fois 1800. On va trouver 100 au carré moins 4 fois 1800. On va trouver 2800. 2800 est positif. racine carré de delta, racine carré de 2800, et 20 racines de 7. Ainsi, on trouve x1, qui est égal à, donc, moins B100, moins 20 racines de 7 sur 2. Donc, ici, 50, moins 10 racines de 7. Ici, 10 fois 5, moins racines de 7. Et x2, on va trouver 100 plus 20 racines de 7 sur 2. Et là, ici, 50 plus 10 racines de 7. 10 fois 5 plus racines de 7. Donc, les coordonnées de M. Je vérifie MD plus scalaire avec MC dégale à 0. Ici, MD.MC dégale à 0. Ici, seulement si, M a pour coordonnées, donc, ici, 5 moins racine de 7, 10 sur 10. Donc, 10, 5 moins racine de 7 sur 10. 0, 0. Donc, ici, ça veut dire M. M. 5 moins racine de 7, 0, 0. Et ici, M. 10. 5 plus racine de 7 sur 10. 0, 0. D'accord. M. 5 plus racine de 7. 0, 0. Donc, ici, on va trouver deux positions. Donc, 5 moins racine de 7. Donc, on va calculer ça. 5 moins racine de 7. 2,35. 5 plus racine de 7. 7,65. Ici, l'élève 1, trouver 2,4. Si on arrondit bien, c'est 2,4 au dixième. Et 7,6 pour la deuxième valeur. Donc, l'élève 1 vient faire la conjecture. Alors, on peut faire une deuxième méthode. Deuxième méthode avec Pythagore. Donc, ici, Pythagore. Donc, sans utiliser les repères. Donc, le repérage. On va prendre la figure. Donc, ici, on remarque que on veut DMC un triangle rectangle. Donc, ici, on remarque ici. HM et donc, dans le triangle, donc, M, E, H est rectangle en E. et M, H, D est rectangle en H. Pareil pour ici. M, F, G rectangle en F et M, G, C rectangle en G. Donc, ici, on a trois étapes. Première étape. Donc, on va calculer MD. Calcul de MD. Donc, A dans le triangle rectangle dans le triangle. M, E, H rectangle en E. On a M, E est égal à X. On va poser M, E est égal à X. E, H est égal à 3. Donc, ici, Pythagore. Pythagore. On a H, M au carré. C'est égal à M au carré plus E, H au carré. Donc, X au carré plus 9. Donc, E, H, M au carré c'est égal à X carré plus 9. On va laisser ça comme ça. Et, dans le triangle dans le triangle M, H, D rectangle en H. On a TH est égal à 3. Et, H, M au carré est égal à X au carré plus 9. Donc, ici, Pythagore. Alors, bien entendu, on pourrait dire H, M est égal à racine carré de X carré plus 9. Et, on va laisser comme ça parce que, regardez, ici, D, M au carré est égal à X au carré, donc H, M au carré X au carré plus 9 plus 9. Donc, X au carré plus 18. Alors, maintenant, on va calculer MC. On calcule de MC. OK. Donc, on refait Pythagore. Dans le triangle dans le triangle M, F, G M, F, G rectangle en F. Alors, M, F est égal à 10 moins X. Pourquoi ça ? Parce que E, F est égal à 10. E, M est égal à X. M appartient à E, F. Donc, M, F est égal à 10 moins X. F, G est égal à 3. Donc, ici, Pythagore. M, G au carré est égal à 10 moins X au carré plus 3. Donc, ici, X au carré moins 20X plus 100 plus 3. X au carré moins 20X plus 103. Alors, plus 9 ici. Donc, plus 109. M, G, C est égal à 3. Donc, ici, M, G au carré. Donc, M, C au carré est égal à X au carré moins 20X plus 109 plus 9. Ici, X au carré moins 20X plus 118. Alors, question 3. Donc, la troisième partie, ici, on va donc déterminer X détermination de X telle que telle que DMC rectangle rectangle en M. Donc, DMC rectangle en M si et seulement 6 DMC rectangle en M si et seulement 6 DM au carré plus MC au carré est égal à 10. DM au carré plus MC au carré est égal à DC au carré. Alors, DM au carré on va calculer précédemment X au carré plus 18. X au carré plus 18. MC au carré X au carré moins 20X X au carré moins 20X plus 118 égale à DC au carré c'est X au carré donc c'est ça. Ici, 2X au carré moins 20X 18 plus 118 136 moins 100 36 égale à 0. Ici, on peut diviser par 2 X au carré moins 10X plus 18 égale à 0. Ici, on peut diviser donc delta. Delta c'est 10 au carré plus 4 fois 18 100 plus 4 fois 18 de 72 ici, on va avoir 28 positif alors racine carré alors racine carré c'est égal à racine carré de 28 c'est égal à 2 racines carré de 7 4 fois 7 donc 2 racines de 7 donc ici, deux solutions X1 égale à moins B donc 10 moins 2 racines de 7 donc 2 ici 5 moins racines de 7 et deuxième solution X2 égale à 10 plus 2 racine de 7 donc 2 5 plus racine de 7 donc on trouve bien les solutions qu'on a trouvées précédemment. Alors deuxième question existit la position du point M telle que HMG est un rectangle en M donc ici HM au carré plus MG au carré est égal à HG au carré donc ici deuxième question deuxième question détermination de X toujours X et EM est égal à X fois EF détermination de X telle que telle que HMG rectangle en G euh rectangle en M donc H donc si et seulement si c'est seulement si HM au carré plus MG au carré est égal à HG au carré alors HM au carré c'est X carré plus 9 X carré plus 9 c'est seulement si plus MG au carré X au carré moins 20X plus 109 X au carré moins 20X plus 109 et HG c'est 10 donc 10 au carré 100 donc ici on aura 2X au carré moins 20X plus 18 égale à 0 on peut diviser par 2 X au carré moins 10X plus 9 égale à 0 donc ici delta delta 10 au carré 10 au carré moins 4 fois 9 donc ici égale à 100 moins 36 ça fait 64 racine carré c'est delta positif racine carré delta c'est racine de 64 c'est égal à 8 donc 2 solutions X1 égale à 10 moins 8 sur 2 X moins 8 2 sur 2 1 et X2 10 plus 8 sur 2 donc ça fait 9 donc 2 positions du point M telles que HMG rectangle en M EM est égal à 1 cm ou EM est égal à 9 cm donc question numéro 3 proposez 2 ou 3 exercices sur le thème géométrie dans l'espace dont l'un au moins se situe au niveau collège vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves il y a 3ème question donc proposez des exercices sur le thème géométrie dans l'espace donc là nous allons présenter un exercice avec un pavé droit que vous pouvez utiliser au niveau 3ème ça va utiliser les multiples et diviseurs et aussi le théorème de Pythagore comme tout à l'heure petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumat.fr ce sont 3 ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du CAPES de mathématiques le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques il reprend la formation du master 2 enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'université des sciences et technologies de Lille le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale c'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon la liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018 le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique CAPES voici l'énoncé la grande diagonale du parallélépipède rectangle on considère ABCDEFGH un parallélépipède rectangle tel que toutes les arêtes ont pour longueur en centimètres des nombres antiques on sait que la face EFGH a pour R 20 cm² et la face FGCB a pour R 18 cm² quelle est la longueur maximale pour la grande diagonale AG donc on va faire un petit schéma qui fait de rectangle ABCDEFGH donc on sait que donc cette face là EFGH donc EFGH a pour R 20 cm² et ensuite FGCB donc en rouge ici c'est 18 cm² alors remarquez que EFGH et FGCB ont une arête en commun celle là FG donc ici on a des nombres entiers donc on va faire toutes les possibilités pour décomposer ce rectangle en nombres entiers d'R donc ici 20 cm et d'R 18 cm pour EFG donc les dimensions d'EFG et les dimensions de FGCB alors EFG 20 donc on peut faire 1 fois 20 donc largeur 1 longueur 20 on peut faire largeur 2 longueur 10 et on peut faire largeur 5 donc largeur 4 et longueur 5 ici on a tous les diviseurs de 20 alors maintenant pour FGCB on peut avoir largeur 1 longueur 18 largeur 2 longueur 9 et largeur 3 longueur 6 et ensuite il n'y a pas de diviseur donc diviseur de 18 1 18 2 9 3 6 et maintenant on peut prendre ce qui est en commun bon ce qui est en commun il y a le 1 1 il y aura 20 et 18 et bien entendu il y a le 2 6 et 2 on ne pourra pas prendre une largeur de 4 et une longueur de 5 aussi parce que sinon la largeur serait de 3 longueur 6 il n'y a pas de largeur ou longueur commune entre 4, 5 3 et 6 donc il y a deux possibilités à tester pour avoir la longueur maximale donc on va tester la première donc c'est 1,20 1,18 donc ici on va considérer EF est égal à 20 20 cm FG 1 cm et GC 18 cm alors on va devoir calculer AG donc on va calculer GB donc on va devoir calculer donc ici AG AG donc on va devoir calculer AC donc AD et DC première donc on va calculer AC AC C EG donc on va nous considérer le triangle rectangle AB C donc ABC triangle rectangle en B tel que AB carré donc AB est égal à 20 cm c'est égal à EF et BC c'est égal à 1 donc ici AC carré c'est égal à AB carré plus AC au carré BC au carré ça c'est Pythagore Pythagore AC carré c'est égal à AB carré plus BC carré c'est égal à 20 au carré plus 1 au carré 400 400 plus 1 donc 400 AC au carré est égal à 400 alors ensuite on va calculer AG calcul de AG donc dans le triangle ACG rectangle en C ACG rectangle en C on a AC au carré est égal à 401 on a GC est égal à 18 GC est égal à 18 donc Pythagore Pythagore ici AG au carré est égal à AC au carré plus GC au carré ici 401 plus 18 au carré ce qui va nous donner 401 plus 18 au carré 725 ici on aura 725 donc AG est égal à racine carré de 725 racine carré de 725 5 5 racine 29 ou à peu près égal à 26,9 cm 5 racine carré de 29 et pour que c'est racine carré égal à 6,9 cm donc ici AG a pour longueur 26,9 cm donc maintenant on va on va tester maintenant notre cas donc le cas où FG est égal à 2 cm ici FG est égal à 2 cm EF est égal à 10 cm et GC est égal à 2 cm et on fait comme tout à l'heure on va peut-être accélérer le pas donc ici AB AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré donc ABC 10 au carré plus 2 au carré 100 plus 4 104 2 AG au carré est égal à AC au carré plus GC au carré petit triangle rectangle ACG et donc AC au carré 104 plus 9 au carré 104 plus 81 104 plus 81 c'est 185 donc AG est égal à racine carrée de 185 racine carrée de 185 13,60 donc 13,6 à peu près 13,6 et donc la longueur maximale pour la grande diagonale AG et bien ce sera le cas 1 cm donc ici 20 cm 1 cm 18 cm donc pour avoir AG à peu près approximativement égal à 26,9 cm qui 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm nous